Et la musique, chez toi, c'est également ce qui a permis de te retrouver marié aujourd'hui. Apparemment, la demande au mariage a été faite en musique, à un concert de M. Ouais, c'était... Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ? Tu veux que je te raconte ma demande au mariage ? Écoute, c'est un moment fou. T'as un peu spoilé. T'as un peu spoilé. Tu veux refaire le lancement ? Non, non, vas-y, je spoil mile de toute manière. Donc, tu veux comprendre. Et dans Game of Thrones, il faut savoir qu'à la fin... C'était pas une île. Non, c'est-à-dire que je connaissais ma femme et je l'ai retrouvé à un concert de M. Et puis, il se trouve que j'ai travaillé avec Mathieu Chédide et il m'avait invité à la maison pour faire un live où je faisais des blagues. Il m'accompagnait à la guitare et moi, je faisais des blagues au micro pendant un live Facebook. Et il y avait ma copine qui était là, qui allait être ma femme. Et on était là et à un moment donné, il me dit « Bon, bah cool, merci qu'il y a de l'être là dans son live Facebook. » Et je me retrouve sur le bord du... le rebord du live, quoi. Et je suis là avec ma copine, on est là, on est main dans la main, tu vois. Et puis là, il y a M qui dit aux gens sur Facebook « Je vais faire une impro, si vous avez des mots, envoyez-moi des trucs et tout. » Et il commence à faire un concert. Je me dis « Putain, je suis dans un concert privé de M, on n'est que deux devant lui. » Il y a deux mecs derrière lui, c'est le batteur et le bassiste. Nous, on est devant, on regarde, on kiffe, tu vois. Et je me dis « Putain, c'est ouf, c'est connecté à notre histoire. » Et en plus, il fait une impro et je trouve que s'engager dans une impro, je trouve que c'était le plus beau symbole. Et je lui ai dit « Ça te dit qu'on se marie ? » Et elle m'a dit « Grave. » Et là, l'impro, elle tourne à maintenant et je suis trop heureux. Désolé encore une fois. Et la peur de demander une fille. C'est là où...